Salut tout le monde! Hé hé! Et puis une autre récapture de crédibilité avec le coureur des bois, Wakinagan, qui veut dire Mélèze, Croche. Hé! Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'astrophysique. En fait, on parlait plus d'astro, pas le petit robot qui est de physique, mais pas d'éducation physique. Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on en parle, parce que moi, c'est des sujets qui me passionnent. Puis là, je suis en train de suivre toutes sortes d'informations sur les internets qui me permettent en tant que coureur des bois d'avoir une survie cérébrale un peu meilleure que la moitié de la moitié d'une autre moitié du monde. En tout cas, je dis pas ça pour me vanter, là. Pogner deux lapins, puis une coupe de moutons, là. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'anaïkéa. L'anaïkéa, tu sais. C'est pas comme les meubles qui sont faits en en suédois, là, tu sais. Le suédois, c'est comme de la mélamine, là. C'est comme du... du similipoulet, là, tu sais. Qui est de bois, mais qui est réaccumulé puis recollé ensemble. Bon. Ben, l'anaïkéa, là, c'est un petit peu ça. C'est-tu ça, l'anaïkéa? En tout cas, je me trompe des fois dans mes mots parce que, tu sais, dans le bois, j'ai pas toujours les intents. On continue. L'anaïkéa, là, c'est... c'est le nom de notre univers local. Notre univers local. Mais quand tu dis univers local, ça veut dire, là, loin, 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 par là, 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 puis par là. Mais loin, c'est bien plus gros que notre galaxie. Fait que, il y a l'équipe de Nassim Aramahin, ce joyeux luron pratiquement québécois, d'origine, d'ailleurs. Non, il n'est pas québécois d'origine, il est québécois d'ailleurs. Hein, le gars? Lui et son équipe, là, ils ont fait une map de l'univers. Puis, cette map-là, ça a l'air d'un gros cœur, là, doré, là, tu sais. Ça a l'air. Un gros cœur, là, dans une espèce de lince, enveloppé d'un linceul, de fibre, tu sais. Puis, là, il a corroboré, il a corroboré avec des 120 universités, ses observatoires, là, pour compiler des données, là. puis, mais c'est pas juste Nassim, là, tout seul, là, tu sais. C'est ça qu'il faut comprendre, là. Fait que... Pour faire une map de l'univers. Puis, cette map-là, bien, moi, je pense que c'est de la boîte. Pour de casser, que je dis ça. Bon, alors, il y a un astronome, un... Pas juste lui. Il y en a un. Puis, il y en a un autre. Bien, puis l'autre, c'est une femme, en plus. Il y a un astronome qui s'appelle Houghton Arp. H-A-L-T-O-N-A-R-P. Et puis, lui, il a fait une étude sur les... les quasars. Les quasars. Les quasars, c'est des quasi-stellar objects. Puis, ce qui est fascinant, c'est que, dans toutes ses observations, Houghton Arp, il s'est rendu compte que les quasars, ils étaient toujours adjacents à une galaxie. Donc, il y avait une galaxie spirale, par exemple, traditionnelle, avec un bras galactique qui sortait à l'extérieur puis qui s'enroulait autour d'un quasar. Et puis, lui, il a fait des observations pendant longtemps, mais il s'est fait couper. Je pense que vers la fin des années 80, il s'est fait couper l'accès aux observatoires d'astrophysique parce que ses découvertes puis ses théories commençaient à déranger l'establishment. ça fait que... Je vais remettre mon petit castor par-dessus. Ça fait que... Il faut que je... Il faut que je m'arrange mon apparence un peu parce que sinon, ça n'a pas l'air sérieux. J'ai l'air de Gingiskan un petit peu pâter. C'est pas grave. On continue. Alton Arp, lui, il s'est rendu compte que le redshift entre le redshift de la galaxie puis le redshift du quasar avait un facteur de 1700 de différence. Il ne comprenait pas comment ça se fait qu'il y aurait un bras galactique. Normalement, le redshift, il devrait être collé. Puis, il y a une autre femme, je pense que c'est une française dans les années 60 qui avait déjà commencé à remettre en question le redshift un peu sur ces mêmes prémices-là. Puis, bon, Alton Arp, non, Alton Arp a amené quelque chose de vraiment intéressant mais il s'est fait couper le sifflet. Donc, il y a ce problème-là. Le problème du redshift. Ce qui ferait, en fait, ses observations viendraient invalider les travaux de Hubble. Hubble qui a découvert le redshift. Bon, je vous explique le redshift. OK, le redshift, qu'est-ce que c'est? C'est l'effet d'ampleur mais au niveau lumineux. Je vais vous l'expliquer avec du son. Alors, quand il y a un char qui passe, il va passer de même, il va faire on l'entend. Les charles, ils font tout ça. Quand ils passent devant nous, quand ils arrivent à notre hauteur, c'est là qu'il a leur fréquence la plus élevée. Ça va faire au niveau audio, ça fait on le voit. On le voit avec des oreilles. On voit des affaires avec nos oreilles. C'est pour ça que Watinaga aime ça l'astrophysique. Là, on a l'effet d'ampleur. Comment ça s'explique? En réalité, quand il y a un son, si par exemple, on imagine qu'on regarde de haut. Si j'ai un son qui part d'un endroit, puis là, il va émettre du son également partout. Le bruit du moteur, par exemple, il met du son partout. fait que si le véhicule ne bouge pas, il fait des ondes comme des vagues dans l'eau. Comme quand tu fais tomber une goutte dans l'eau, ça fait des sons comme ça. Mais là, s'il se déplace, ce que ça fait, c'est que ça va étirer. Ça va faire des ovales à la place. Ça va faire un ovale, ça va faire un autre ovale, ça va faire un autre ovale. Donc, le son, s'il s'en va dans cette direction-là. Donc, les couches qui sont ici, elles vont être rapprochées, puis les couches qui sont là, elles vont être plus éloignées les unes des autres. C'est comme, c'est les vagues sonores qui sont plus éloignées les unes des autres. Donc, quand nous, on est un observateur, on est sur le côté, là, on a le son qui se déplace comme ça, là, on va entendre les couches rapprochées, toutes les couches rapprochées, puis là, quand on va arriver comme ça, là, on va entendre le véritable son, puis quand le char va passer tout droit, bien là, on va entendre le yooooooon, puis on va entendre les couches de son, on va entendre les vibrations qui sont les vagues les plus éloignées. Donc, ça fait, ça fait baisser la fréquence. C'est l'effet Doppler. Donc, le même principe est appliqué dans la lumière. C'est assez simple, je pense que tout le monde a compris. et puis, c'est ce qui nous permet de dire si un objet s'approche de nous ou si un objet s'éloigne de nous. Donc, quand la fréquence augmente, en termes de lumière, ça veut dire plus on va vers le bleu, plus cet objet-là se rapproche de nous, puis plus on va vers le rouge, ça veut dire que l'objet nous a déjà dépassés. il fait un red shift. Il y a le blue shift pour les objets qui se rapprochent de nous et il doit probablement en avoir beaucoup dans l'univers. Donc, on dit que l'univers est en expansion, évidemment, tout le monde est d'accord avec ce postulat sans jamais avoir pu le vérifier. Donc, puis c'est avec le red shift qu'on va déterminer la distance d'une étoile, d'une galaxie, d'un amour galactique, etc., etc. La Nikkeia, la Nikkeia, ou je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, c'est une modélisation qui est basée sur des données. Est-ce que ces données-là sont valides? Donc là, si Alton Arp avait tort, ça se peut que la Nikkeia soit valide. Mais sinon, ça se peut que ça soit invalide. Ensuite, prochain argument, parce que moi, je ne crois pas que la Nikkeia, je ne pense pas que notre univers a l'air d'une espèce de petit cœur jaune qui est tout le temps présenté dans Resonance Foundation perpétuellement, puis tout le monde dit, « Ah, la Nikkeia, la Nikkeia, c'est l'univers, non, non, non. On a vu, « We've seen the big picture. » Mais Wakinagan, il ne veut rien savoir. Il ne crée pas à ça, pas à toi. Puis l'autre affaire, l'autre argument, c'est le CMB, le Cosmic Microwave Background. le fond cosmique de micro-ondes qui a été mesuré au départ par l'expérience de Penzias et Wilson. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit une oreille. Ah! Ils ont construit une oreille gigantesque. pas si gigantesque que ça. Ça faisait peut-être 40 mètres de haut. Ouais. C'est comme un gros, gros cornet. Un gros cornet en métal. Et puis, ce cornet-là, il y a une spirale dedans pour canaliser, pour pouvoir recevoir des ondes micro-ondes. C'est comme une antenne finalement, mais en forme de cornet, comme un collimation un peu. Comme un collimation. Et puis, avec les mesures qu'ils avaient faites, ils pouvaient mesurer des micro-ondes. C'était ça leur prémice. Le problème, c'est que les tests qu'ils ont fait au départ, leur lecture dans leurs appareils de mesure était toute fausse. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des pigeons qui s'étaient installés dans l'antenne. Puis là, ces pigeons-là, ils chiaient dans l'antenne puis à cause qu'il y avait de la crotte de pigeons, ça faussait toute leur lecture. Donc là, ils sont sortis de là puis là, ils sont rentrés dans le collimation ils ont tout nettoyé ça à hausse je ne sais pas comment ils ont fait donc là, ils ont nettoyé ça. Petite crotte de pigeon dans mon tuyau là. Puis là, ensuite, ils ont recommencé ils ont refait des nouvelles lectures puis des nouvelles mesures puis des nouvelles mesures puis ils se sont rendus compte que là, il y avait des données qui étaient intéressantes. Il fallait qu'ils tournent dans la patente pour aller dans toutes les directions pour pouvoir mesurer l'énergie micro-ondes qui provenait de l'espace. Je ne connais pas tous les détails de l'expérimentation mais ce que je sais c'est que plus tard, ils ont engagé des gens pour compiler les données qui se sont installés dans une petite roulotte il y avait une petite roulotte qui était à côté de leur appareil c'était quand même un gros appareil puis les gens qui étaient dans la roulotte qui compilaient leurs données ils allaient se faire sur l'heure du midi à peu près ils allaient faire chauffer leur lunch au micro-ondes dans les années 80 la fin des années 80 même Penzias Wilson il me semble ses années début 80 ils allaient réchauffer leur truc sur le micro-ondes puis eux autres ils se sont rendus compte Penzias et Wilson wow on a un pic de radiation micro-ondes cosmique à tous les jours puis au moment où on est orienté dans telle région du ciel donc il doit y avoir quelque chose dans telle région du ciel qui fait que on reçoit que ça émet plus de radiation parce qu'on sait l'espace émet des rayons X des rayons gamma des rayons alpha beta gamma toutes les lettres de l'alphabet grec omicron des rayons omicron puis finalement ils se sont rendu compte que c'était les gens sur l'heure du lunch qui qui faisaient chauffer leur repos au micro-ondes donc ils captaient ça avec leur appareil donc ils ne pouvaient pas capter le CMB le Cosmic Microwave Background puis là ils se sont rendu compte de ça donc ils ont dit ok fini les lunchs au micro-ondes puis là ils ont continué à faire leurs expérimentations en fait ça depuis les années 70 jusqu'à les années 90 Penzias Wilson ils ont travaillé longtemps là-dessus et puis ils ont eu un prix aussi je pense pour ça pour le CMB le Cosmic Microwave Background c'est tellement hot comme terme sauf que il y a d'autres scientifiques qui eux se sont rendu compte que l'océan émet des micro-ondes et puis je ne me rappelle plus exactement Penzias Wilson où était situé leur truc ils étaient aux Etats-Unis forcément parce que toutes les sciences la recherche scientifique ça fait tout aux Etats-Unis donc ils se sont rendu compte éventuellement c'est pas Penzias Wilson qui s'en sont rendu compte eux en ceux qui ont c'est ça excusez je m'en vais un petit peu Watanagan il commence à être perdu dans le bois là commence à être loin dans le bois lui là là on se fait la trail on se fait la trail ok c'est bon ok c'est le micro-ondes eux ils publient ils publient une espèce de map qu'on voit avec un c'est un oval c'est un oval c'est la map du cosmos et puis dans le milieu il y a il y a du bruit c'est rouge puis là les pôles c'est bleu donc il y a plus d'émanations micro-ondes sur un plan donc sur le plan probablement galactique puis là leur but ensuite c'était d'effacer ce bruit-là en fait de ne pas l'effacer mais de l'épurer c'est-à-dire ils utilisent des seuils des thresholds puis ils vont essayer de l'épurer puis il y a eu je pense qu'il y a deux ou trois images qui ont été faites là pour l'épuration du cosmic microwave background et puis puis ça ça marche pas pour une autre raison parce qu'il y a d'autres scientifiques qui se sont rendus compte que l'océan émet des micro-ondes donc dans cette image-là il y a une partie de bruit qu'ils ne peuvent pas enlever parce que les océans émettent des micro-ondes dans l'univers dans l'ionosphère donc eux autres ils n'ont pas eu le choix de le capter avec leur collimation ils n'ont pas eu le choix d'avoir ça comme bruit c'est un peu comme quand tu fais par exemple un noise to signal ratio tu sais quand tu quand tu enregistres avec un microphone tu pèses sur enregistrer puis tu ne fais pas de bruit là ça va enregistrer des bruits ambiants dans ta pièce puis là ensuite tu arrêtes l'enregistrement tu gardes cet échantillon-là puis tu le considères comme du bruit ensuite ce que tu fais c'est tu prends ton enregistrement tu fais la 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 puis là tu l'arrêtes puis là quand tu fais jouer ton la 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 ça fait un puis ce puis ce là bien pour le soustraire tu utilises le bruit dans un logiciel de son puis tu soustrais ce bruit-là pour pas avoir le bruit de la chambre ok autour c'est un noise to signal ratio signal to noise ratio un ratio entre le signal qui est ton la 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 puis ton bruit donc c'est ça fait qu'il y a des gros il y a des gros gros problèmes dans notre conception de l'univers puis même de la vitesse de la lumière parce que ça ce sera un autre argument que je vais garder pour une autre une autre capsule de crédibilité donc la Nikéa je pense que c'est un modèle Ikea c'est un modèle Ikea ça vient de la Swedish ou peut-être de la Finnish en tout cas ça vient là tu sais ça vient pas d'ici de ces lacs-là puis moi je pense là que notre univers là il est pas fait de même il est pas fait de même mais pas pantou pas pantou hein dans notre prochain capsule avec Wakinagan on va en parler de la vitesse de la lumière la lumière merci d'avoir été attentif c'était Wakinagan pour une longue capsule de 20 minutes et 34 secondes de la lumière c'est un modèle c'est un modèle c'est un modèle